Musique de générique Oui, oui, c'est ce qu'ils disent tous Alors, ils sont de ce côté-ci Parce qu'ils n'aiment pas trop notre avancée Ça me va, moi, ça me convient Ça vous dit de prendre des coups Gratuitement, comme ça ? Il y a des ressources par ici ? Tiens, on va pouvoir attaquer ici, c'est bien ça On va en profiter Si on peut détruire ce qui peut être le plus gênant Voilà, ça, ça aide beaucoup mieux Allez, faites-vous plaisir Très bien De ce côté-ci Et là, on va pouvoir faire du ménage Là, c'est très important de détruire certains éléments Parce que ça leur permet d'avoir le double des quantités de fabrication Enfin, il y a plein de choses intéressantes à détruire là On a eu une brutale extinction des feux Heureusement que tu couvrais nos arrières Je sais bien, je suis là pour Et maintenant qu'on est en train de les prendre par derrière Tout de suite plus efficace Ce qui est dommage, c'est que j'ai mis les îlots Voilà, puis je ne peux pas progresser Très bien, ça c'est nettoyé On va passer là derrière Ça vous dit de prendre des coups ? J'aime bien en donner Allez, on fait un peu de dégâts Ah ouais, c'est ce qu'il faut Alors, je perds beaucoup d'unités Parce que j'essaye de tout attaquer en même temps Ce qui n'est pas forcément le plus efficace Mais au moins Salut Vous avez entendu parler de la parole de Raptor Jésus ? Ok, F2 Ok, F2 Salut les gars, on ne fait que passer Il va falloir mettre un pylône là-dedans bientôt Bon, on va aller le protéger notre pylône Il va falloir qu'on rajoute des gates pour le coup La clé approche de son paroxysme énergétique Nous allons devoir protéger nos alliés des hybrides une fois encore Très bien F2, ça ne fait pas mal Non, il n'y a pas d'amélioration D'accord Alors, tu m'excuses Mais non, on ne va pas se soumettre Et toi, tu vas te prendre des coups sur la tronche Merci Tu es passé C'est très gentil Voilà, qui est beaucoup mieux Non, tu ne les toucheras pas Allez, on meurt Allez, allez On est gentil, on meurt On ne pouvait rien faire, donc merci de mourir On va persévérer et puis on va y arriver Ah, pas assez de gaz bespen Ah, pas assez de gaz bespen Ça, c'est gênant Sinon, ça dit de mourir, toi Alors, ils essayent de mettre des dégâts de zone Qui, malheureusement pour eux, ne fonctionnent pas très bien Ben oui, ça va s'arranger Regarde, on a nettoyé Tout va bien Il n'y a plus de bâtiments adverses Alors, c'est bon Ah, il faut la détruire, d'accord Je n'avais pas compris ça, moi Ben voilà, c'est bon alors La clé ne va pas pouvoir faire grand chose Et on aura donc terminé Ouh là, je n'avais pas vu On va terminer cette mission Ça a marché On a repoussé le contingent Mobius Bon sang Regardez-moi ce chantier Même les Zergs n'ont pas fait autant de dégâts à cette ville On a repoussé le 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 dégâts à cette ville Mais je connais son histoire Je connais leur histoire à tous Aucun ne pensait que ça finirait comme ça Des rapports nous viennent de partout Des mondes du Dominion envahis Des avant-postes détruits Ça fait un paquet de cadavres De guerriers La mort est le destin de tous les guerriers Un destin que nous partagerons peut-être bientôt Rien n'est écrit, Artanis Ce que j'en pense C'est que si Zeratou ne croyait que tu pouvais faire la différence Alors le combat ne fait que commencer C'est bien l'une de vos coutumes De serrer la main d'un ami N'est-ce pas ? Fais-les payer, Artanis Avec plaisir mon cher Renor Avec plaisir Donc, alors, on a réussi notre mission Alors vous voyez, largement le temps est coulé En fait, très certainement Je vais partager cette mission en deux Donc ne vous inquiétez pas Si vous l'avez vu couper en milieu Tout simplement de mission Puisque, généralement je vais rester Des épisodes de 20 minutes Et là, moi mon compteur Je suis à plus de 35 minutes Donc ça fait quand même assez long En tout cas Bon, on a réussi la mission Ce qui est plutôt pas mal On a récupéré toute la solarite On a récupéré les immortels Qui vont nous servir Ça c'est plutôt pas mal On a donc ne pas laissé les bâtiments alliés se faire détruire On n'en a laissé aucun Si, on en a perdu un Quand même Je ne vais rien dire On en a perdu un Mais en tout cas On a plutôt pas mal réussi cette mission Assez efficace L'alliance Terran-Protos Ça peut faire du dégâts Et on va donc pouvoir continuer On va donc pouvoir continuer Arctanis, Amon, je vois tes doutes, tes peurs, tu es ici seul, à pleurer ici dans les ténèbres, laisse-moi te libérer, vous libérer tous, de la souffrance de votre existence. Le cycle éternel du conflit et de l'angoisse arrive à son terme. Vos mots ne sont guère que du poison, Amon. Vos actions n'apportent que la mort. Elles n'ont qu'un but, mettre fin à un cycle que tous subissaient sans avoir choisi. Ta résistance ne causera qu'une souffrance inutile. C'est... C'est terminé, l'hérarche. Il est parti. Maintenant, voyez-vous pourquoi vous devez vous séparer du Kala, sa lumière vacille ? Je le maintiendrai à distance. Je résisterai. J'ai senti sa rage et vu sa vérité. Si vous ne rompez pas votre connexion au Kala, vous serez isolé de force, maintenu en stade. Je préserverai le Kala, quoi qu'il m'en coûte. Et si je dois être mise à l'isolement, je l'accepterai. Je ne sais pas vous, mais je ne la sens pas trop, celle-là. A mon avis, si Amon peut se saisir d'elle, ça promet des choses assez compliquées pour la suite. Mais bon, on va voir si elle arrive à tenir comme elle le dit. En tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que Artanis, quand même, pour le fait qu'il est un proto, c'est qu'il avait des idées très arrêtées sur les choses, a quand même pas mal évolué, puisqu'il a accepté la culture des Nérasymes, il a accepté le fait que les Terranes, bien que différents des Protos, ne soient pas forcément inférieurs aux Protos. Et ça, c'est plutôt une grande avancée pour les Protos qui se considèrent comme les premiers nés et que les autres, en fait, c'est que de la piétaille qui a encore beaucoup à apprendre et pour évoluer. Donc, c'est déjà beaucoup, beaucoup de choses de ce côté-là. Donc, on va pouvoir voir un petit peu toutes les améliorations qui ont été trouvées avec le temps. Donc, on va notamment aller dans l'interface du noyau. C'est parti. Alors, on a 15 unités de solarite, d'accord, qui ne sont pas attribuées. On ne peut pas ici. Ravitaillement de départ, oui. Et temps de construction plus faible. Moi, je me dis que pourquoi pas. Ça pourrait être assez intéressant. On a vu l'efficacité de la lance solaire, qui est plutôt pas mal. La surcharge du Nexus, on n'a pas eu spécialement besoin. Donc, je pense que ça pourrait suffire de ce côté-là. On va discuter un petit peu avec Carax. Il a peut-être des informations à nous donner. Observez Hiérarch. Ce matériau se régénère de lui-même. Il n'est pas surprenant que les chercheurs Terra n'aient pensé que son origine était récente. D'après mes projections, il aurait 7 milliards d'années, si ce n'est davantage. La vision de Zeratul affirmait que cette clé pouvait nous guider vers l'espoir. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie ? Oui. Nous guider. C'est un code qu'il faut décrypter. La clé semble capable de manipuler les énergies. Mais ce n'est sans doute pas son unique raison d'être. Je pense qu'elle contient les coordonnées de son point d'origine. De son point d'origine ? Oui. Je vous promets de découvrir comment elle nous conduira au Xelnaga. Redoubler d'efforts, Carax. Nous n'avons que peu de temps. Merci Carax, en tout cas, de mettre toute ton énergie pour trouver à quoi sert cette fameuse clé. Malgré leur compréhension limitée de la clé, c'est fascinant de voir que les Terra n'ont réussi à s'en servir comme arme. J'hésite à en conclure que c'était sa fonction principale. Ou même si c'était voulu. En tout cas, on le saura bien assez tôt. On va aller du côté de la commanderie. On va voir que Rwana est en possibilité de Staz pour le moment. Pour la protéger d'elle-même et pour protéger le vaisseau. On va aller du côté de la console d'affectation. Puisqu'on va avoir des améliorations avec les Immortels. Les unités d'assaut robotique sont maintenant disponibles, Hiérarch. Merci bien. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Soit les Immortels, soit les Nérasim, soit les Annihilateurs. Canon d'ombre. Inflige de lourds dégâts aux unités terrestres aériennes. Inflige des dégâts supplémentaires aux unités blindées. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que le problème des Immortels, c'est qu'ils sont... Bon, c'est des gros sacs à PV, tout simplement. Mais ils peuvent tirer qu'au sol. Donc ce qui est assez gênant. Alors qu'avoir une unité capable de tirer également en aérien. Et faire des dégâts aux blindées, je suis pas contre, je crois. Ça pourrait être pas mal. Donc on va plutôt prendre les Nérasim de ce côté-ci. Pour la suite de l'aventure. Bon, Roana n'a pas spécialement grand-chose à nous dire. Qui y a-t-il au niveau du pont ? On va discuter un peu avec Raynor ou Valérian. On va voir lequel des deux. Euh, bonjour, Votre Majesté. Bon sang, ça fait drôle. J'ai encore jamais causé avec un proto, je vois. Oh, bon. S'il y a une chose que j'ai apprise en côtoyant votre commandant Raynor, c'est que nous ne sommes pas si différents, Rory Swan. Poursuivez votre rapport. Ouais. Donc l'artefact... Enfin, la clé est tout à vous. On est en train de transmettre nos données à votre ingénieur. Je vous en remercie. Veuillez transmettre ma reconnaissance au commandant Raynor. Ouais, pas de problème mon grand. Mon grand. Ah, je l'adore ce mécano. Il est génial, franchement. Aussi naturel que lui, c'est très difficile de le faire, je crois. Bon, en même temps, sinon il ne serait pas avec Raynor en tout cas. Mais c'est toujours un vrai plaisir. Donc on va pouvoir discuter maintenant avec Vorazun, voir les informations qu'elle peut nous apporter. L'emprise d'Amon s'étend bien au-delà de ce que j'imaginais. Cette guerre ne fait que commencer. Elle va nous pousser dans nos derniers retranchements. Zeratul croyait que les Xelnagas vivaient toujours et qu'ils nous viendraient en aide. J'ai entendu ces prophéties, comme vous. On dit que les Xelnagas viennent d'un monde dont l'existence est impossible. Un monde où toute la vie de notre univers prendrait sa source. Nos pères ont cherché ce monde. Mais ils n'ont rien trouvé qui puisse donner corps à la légende. Et vous ? Partagez-vous la croyance de Zeratul ? Il a tué ma mère, Artemis. Pour cela, je lui voue une haine éternelle. Il n'aura jamais que le plus profond mépris de ma part. La reine des lames avait corrompu Rasagal, matriarche. Oui, j'ai fini par la prendre. Mais la raison ne peut pas grand-chose contre l'émotion. Notre espèce le sait mieux que la vôtre. Zeratul aussi a regretté sa disparition. La culpabilité l'a poussé à exhumer les anciennes prophéties. Afin de rendre l'espoir à notre peuple. Vous m'excuserez si je ne ferai pas foi aux paroles d'un exilé. C'est vrai que Zeratul était mis sur le banc d'Enerazim puisqu'il a été corrompu par la reine des lames. Je crois que c'est dans Starcraft premier du nom. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce double épisode. Bien content d'avoir aidé les Terranes. Vraiment un vrai plaisir de jouer avec eux. Enfin de jouer à leur côté parce qu'on n'a pas vraiment joué les Terranes. En tout cas, on verra dans le prochain épisode le prochain saut stellaire que l'on fera. Pour l'instant, on a eu quand même pas mal de nouveautés. Pas mal d'éléments qui nous permettront de mieux affronter l'avenir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !